Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Cotonou, j'arrive au Bénin le 17 juillet 2018 à 19h, à Cotonou exactement. Une voiture m'attend pour m'accompagner jusqu'à mon hôtel. Une fois allégé de mes affaires et avoir vu ma chambre et mon lit protégé d'une grande moustiquaire, on me propose un poulet bicyclette, dans le restaurant d'en face. Les Zem Cotonou n'était que pour un soir. Je pars à Porto Novo, où je suis attendu à l'école du patrimoine africain. On se déplace en Zem, des taxis motos, qui sont utilisés pour toutes sortes de transports, pour déplacer des familles, des enfants, beaucoup d'enfants, des poulets, des chèvres, beaucoup de chèvres, des cochons, beaucoup de cochons, et même un corbillard coincé entre le conducteur et son passager. Le caméléon Direction la campagne, comme le propose Théo. Aujourd'hui, pour moi, penser au Bénin, c'est penser à Théo. Une magnifique rencontre, pleine de générosité et de connaissances sur le Bénin, et sa sagesse, qu'il partage avec beaucoup d'amour. Nous visitons un énorme temple vaudou, représentant le caméléon. Le caméléon est prudent, observe, change d'apparence. Peut-être que c'est comme un dieu. L'oiseau rouge Je suis dans une camionnette où nous sommes serrés comme des réguitares. J'aperçois par la fenêtre un oiseau rouge vif. J'ai rarement vu un rouge aussi intense. Sur le trajet de retour, je l'ai cherché. Quatre heures de trajet pour joindre Porto Novo. On traverse les champs et les villages de pêcheurs. Je ne l'ai plus jamais revu, l'oiseau rouge. Transmission Quelques jours plus tard, je pars à Winry, le berceau des masques Gélédé, là où la société des femmes est représentée sur chaque masque. Là où, sous le rythme des chants et des tambours, les masques Gélédé s'animent sous les rires, la peur, la joie, la tristesse de l'humain. Les masques sont portés par des danseurs, sous le regard attentif de ceux qui veulent transmettre leur histoire. L'avion Mon séjour se termine. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je suis heureux d'avoir vécu ce moment fabuleux. Ce séjour m'a permis de comprendre que nous créons notre histoire et celle de notre monde. Les masques sont là pour nous rappeler que nous sommes acteurs de notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada